Cette émission est produite grâce à Temisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tous genres. Au fil des années, Temisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Temisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Temisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroies conçues pour le transport de minerais, pierres, sables, asphalte et autres. Temisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Temisco. Temisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTénis. Rencontre avec Mireille Bourque, présidente d'élections. Reportage sur la situation des abattoirs en région. Entrevue avec le préfet sortant Arnaud Varolin. Et résumé du dernier match des pirates. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission InfoTénis. Une nouvelle rencontre avec Mireille Bourque s'est déroulée récemment dans le cadre des prochaines élections à la préfecture. La présidente d'élections vous rappelle les éléments clés à se souvenir lors d'une procédure d'élection. Cette rencontre a été possible entre autres parce que nous avons quatre candidats à la préfecture qui se présentent. On vous rappelle que les élections sont le 5 novembre prochain, mais qu'il est possible de faire un vote par anticipation si jamais vous êtes dans l'impossibilité de voter le jour du scrutin. Durant l'entretien avec Mme Bourque, elle nous explique ce qu'il faut faire le jour même du scrutin et elle nous informe des dates importantes à retenir pour le vote par anticipation. Elle nous met à jour des éléments politiques qui se passent présentement avec la venue officielle des quatre candidats à la préfecture. Et elle nous invite aussi à rester à l'affût et au courant des dernières nouvelles concernant ce dossier. Et si jamais vous avez des questions à lui poser, n'hésitez surtout pas à la contacter. Il est important que vous soyez au courant de tous les détails. Je vous présente donc l'entrevue qui conclut ces rencontres avec Mireille Bourque. On se retrouve de nouveau avec Mme Mireille Bourque, présidente d'élection de la MRC de Témiscamingue. Comment ça va? Bien, ça va bien. Et toi aussi? Oui, très bien. Très bien, merci. On se rend compte aujourd'hui pour… Dans le fond, on rappelle que 2017, c'est une année électorale pour toutes les municipalités du Québec et que le préfet de la MRC de Témiscamingue va être élu au suffrage universel depuis 2009. Donc, lorsqu'on s'est parlé le mois dernier, vous mentionniez qu'il y a la possibilité de la tenue d'une élection pour le poste de préfet à la MRC de Témiscamingue. C'est maintenant confirmé. On va avoir une élection puisqu'il y a plus qu'un candidat qui ont déposé leur candidature. Donc, qu'est-ce qui se passe présentement? Bien oui, la période de mise en candidature est terminée. Elle s'est terminée le 6 octobre à 16h30. Et puis là, on est maintenant avec quatre candidats préfets. Donc, les quatre, c'est M. Rénal Barry, Mme Claire Bolduc, M. Bernard Flébus et M. Gilles Lepage, qui font leur campagne jusqu'au 5 novembre. Et puis là, nous, dans le fond, durant cette période-là, bien, on a dressé la liste électorale durant la période de mise en candidature. Et là, maintenant, on est rendu dans le processus de révision de cette liste-là. Donc, les gens vont recevoir bientôt un avis d'inscription par la poste. Et vous allez, dans le fond, cet avis-là va vous dire les personnes inscrites à cette adresse-là, à l'adresse que chez vous, dans le fond, là, où l'avis d'inscription va arriver. Alors là, s'il y a des éléments qui sont erronés, comme des noms ou l'adresse qui n'est pas bonne, bien là, vous allez devoir vous présenter à une commission de révision pour être capable, dans le fond, d'être inscrit correctement sur la liste électorale pour être capable de voter le 5 novembre. Et puis, dans le fond, les commissions de révision, elles vont se tenir le jeudi 19 octobre de 19h à 22h et le lundi 23 octobre de 10h à 13h. Et ça, c'est dans chacune des municipalités locales. Et pour, dans le fond, pour la ville de Témiscamingue, où il va y avoir une troisième tenue de commission de révision, qui va être le jeudi 19 octobre de 14h30 à 17h30. Alors là, les gens où l'avis d'inscription n'est pas correct se présentent à leur commission de révision dans leur municipalité, dans le fond, à ces dates-là et à ces heures-là, pour que la municipalité puisse corriger la liste électorale et éventuellement corriger, dans le fond, sa liste locale et la liste de la MRC aussi, pour que les gens puissent aller voter, même s'il n'y a pas d'élection locale chez eux, les gens peuvent quand même voter pour le préfet chez eux, dans leur municipalité, pour le 5 novembre. C'est pour ça que c'est important quand même, quand vous allez recevoir votre avis d'inscription, de bien vérifier que les informations sont bonnes. Et, dans le fond, le scrutin, lui, va se tenir le 5 novembre, de 10h à 20h, puis il va quand même avoir un vote par anticipation, qui, lui, va se tenir avant, dans le fond, le dimanche 29 octobre, de midi à 20h. Ça, également, c'est dans toutes les municipalités locales. Et, pour voter, soit au vote par anticipation ou au scrutin, il faut présenter une pièce d'identité qui est reconnue. Ça fait que, dans le fond, c'est soit le permis de conduire du Québec, la carte d'assurance maladie du Québec, le passeport canadien, un certificat de statut d'Indien ou la carte d'identité des forces canadiennes. Et puis, dans le fond, nous, toutes les informations, au fur et à mesure, vont être transmises dans les médias par avis public. Ça fait que, dans le fond, la tenue des commissions de révision, le scrutin, dans le fond, au fur et à mesure du processus, les gens vont pouvoir, dans les médias, pouvoir avoir les informations que je vous donne aujourd'hui. Donc, nous, on invite, c'est sûr qu'on invite les gens, dans le fond, à consulter le site de la MRC, tous les médias, par rapport, dans le fond, au processus électoral comme tel. Puis, on invite, évidemment, les gens à aller voter en grand nombre pour le préfet du Témiscamingue. Et comment est-ce qu'on peut te contacter? Pour me contacter, bien, dans le fond, il y a plusieurs moyens, soit par cellulaire, le 819-629-1987, ou à mon bureau, le 819-629-3399, ou par courriel, à élection, pas d'accent, 2017, donc élection 2017, tout ensemble, à commercial mrctémiscamingue.qc.ca. Donc, on invite les gens à se tenir informés et à aller voter le 5 novembre prochain. Merci beaucoup. Parfaitement. Bien, merci beaucoup à vous. Sachez qu'un débat entre les candidats à la préfecture se tiendra au Théâtre du Rift. Un moment pour vous de découvrir les candidats et leur vision du Témiscamingue. Bernard Flébus, Claire Bolduc, Gilles Lepage et Renald Barry seront présents pour répondre à vos questions. Il vous faut envoyer vos questions avant la date du débat par courriel au reflet, à commercial journallereflet.com. TV Témiscamingue se promène un peu partout également dans le Témiscamingue pour recueillir en vidéo vos questions. Si vous nous voyez à votre épicerie ou quelque part d'autre, vous pouvez nous approcher et poser vos questions au candidat. Je vous rappelle que c'est le 23 octobre, à 19h, que le débat aura lieu. Le 23 octobre, vous allez devoir envoyer vos questions à reflet, à commercial journallereflet.com. Comme le disait Mireille Bourque, tenez-vous au courant des événements qui se passent. Problématique de l'abattage au Témiscamingue, la MRC s'indigne. La municipalité régionale du comté de Témiscamingue a invité les représentants et représentantes des médias à une conférence de presse le mercredi 11 octobre à la MRC. À cette occasion, M. Varelin, préfet de la MRC de Témiscamingue, exposera la problématique de l'abattage dans le but de trouver une alternative répondant aux besoins des producteurs témiscamiens, mais aussi à la population. Depuis plus de 12 ans, les agriculteurs de la région n'ont aucun abattoir provincial ou fédéral en région, contraignant les agriculteurs du pays à payer des frais exorbitants pour faire leur métier dans les réglementations de la loi. Puisque l'Abitibi-Témiscamingue possède le plus grand nombre d'entreprises agricoles, il fallait mettre sur pied un plan de développement de sa zone agricole. Il y a deux ans que le dossier de l'abattage existe. Un dossier qui a des répercussions néfastes sur l'agriculteur, l'agro-transformateur et même les restaurateurs et finalement les consommateurs de viande aussi. Lors de cette conférence, des producteurs de bœufs, de bergeries, des restaurateurs, le vice-président de l'UPA de l'Abitibi-Témiscamingue et même le préfet de la MRC Abitibi étaient là pour discuter des enjeux et présenter à la population des solutions trouvées pour remédier à la situation. TV Témisc également était présent avec les nombreux autres médias. Donc voici le reportage de l'événement. L'agriculteur de l'Abitibi-Témiscamingue Le dossier de l'abattage en Abitibi-Témiscamingue est tout simplement un non-sens. C'est une situation qui est inacceptable et on en appelle aujourd'hui au gros bon sens de nos deux paliers de gouvernement afin de régler cette situation. Est-ce que vous savez, je suis content de voir qu'il y a des animaux ici aujourd'hui, que au Témiscamingue et en Abitibi-Témiscamingue, il y a des entreprises agricoles qui ferment à tous les mois parce qu'on ne peut plus faire d'argent avec de l'élevage à cause des coûts de transport et à cause du manque d'un abattage ? L'avenir, surtout ici dans les régions éloignées, c'est le marché local et c'est les marchés de bœufs différenciés avec un circuit court. Et puis on est capable de faire de très très bons animaux pour la consommation. Avec un abattoir, on serait capable d'échercher une plus-value et d'aider nos producteurs à rester en business. Aujourd'hui, c'est une conférence de presse pour dénoncer une inaction gouvernementale dans le dossier de l'abattage. On sait que c'est un mal nécessaire, on le dit, il faut avoir un abattoir pour pouvoir manger de la viande de chez nous, pour pouvoir la vendre dans les restaurants, pour pouvoir avoir des entreprises qui vivent de cette production. Et depuis des années et des années, on se lance la balle provinciale, fédérale, on ne trouve pas de solution, on nous repousse toujours de l'avant. Et aujourd'hui, si on ne fait rien, c'est tout un pan de notre agriculture qui va disparaître. Et ça, on ne le veut pas et on ne le laissera pas faire. Moi, je me souviens que l'Abitibi a d'abord été développé par l'agriculture. Les gens sont arrivés ici, il n'y avait pas des ciries, il n'y avait pas des mines, il n'y avait rien. Il y avait des territoires à conquérir. Un, ça l'amène parce qu'on sait que le nombre de producteurs en région est en diminution, beaucoup plus important que dans le reste de la province. Et à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des nouvelles entreprises, qu'il y ait des nouvelles entreprises qui s'installent. Puis pour s'installer, il faut avoir des outils pour atteindre le consommateur. On développe des parcs au Pémican, on développe du potentiel pour le tourisme et puis tout. Et puis, aujourd'hui, le consommateur est intéressé par des produits régionaux. Puis nous, on n'est pas capable de rien faire avec ça. Ça fait que je pense qu'il y a un non-sens là-dedans vraiment très, très prononcé. Ça va-tu tout régler? Non. Ça va-tu nous aider à faire un bout là-dedans? C'est sûr et certain. C'est un non-sens. On est dans une région où on fait des produits de très, très, très belle qualité. Puis on n'est pas capable de pouvoir en vivre. Ça, c'est un premier élément qui est, pour moi, un manque de bon sens total. Au final, on se rend compte que notre assiette, on la vend à perte parce que le prix est vraiment énorme. Puis ce n'est pas de la faute du producteur. Ce n'est pas lui qui me la vend trop cher. C'est parce qu'il y a tellement d'intermédiaires, il y a tellement de frais reliés à ça qu'au final, la viande nous coûte quadruple ceinture du prix. Le deuxième élément, on parle de santé animale. J'ai une carte ici derrière moi. Les animaux, pour se faire abattre dans un abattoir fédéral, doivent faire 750 kilomètres de l'habitimité miscamingue jusqu'à Tursault pour pouvoir se faire abattre et pour pouvoir après ramener les carcasses chez nous pour pouvoir les manger. En fait, quand on est restaurateur, on doit absolument avoir de la viande qui est abattue dans un abattoir fédéral. Donc, il doit y avoir le seau avec la petite couronne marquée Canada en tout pour pouvoir le servir dans notre restaurant. Est-ce que vous savez qu'ici, au Témiscamingue, si vous voulez manger de la viande de nos producteurs, soit vous devez le faire illégalement, et ça, c'est une problématique, soit il faut trouver tout plein de stratagèmes afin de consommer des produits qui sont locaux. Moi, je pense que c'est une chose qui est essentielle pour l'avenir de l'agriculture au Témiscamingue. On s'aperçoit que les fermes diminuent de plus en plus. C'est sûr que la culture continue à se faire, oui, mais les animaux diminuent de plus en plus. Si je prends juste pour la municipalité de la Verlocher, depuis 2003, il y a certainement 400 têtes de moins juste à la Verlocher. Donc, si on met ça, si on essaie de mettre ça à l'ensemble du Témiscamingue, même de l'Abitibi, ça fait beaucoup, beaucoup d'animaux en moins. La culture, comme je disais tantôt, continue à se faire, mais comment va-t-on faire pour nourrir les gens par la suite? C'est une question à se poser. Ça fait que je pense qu'il est très important. Et un des problèmes qu'on rencontre, c'est qu'on n'a pas d'abattoir. Le producteur d'agneaux, un des seuls, peut-être, dans les peu qui restent au Témiscamingue. On est passé de 26 producteurs en 4 ans à 6 producteurs ici au Témiscamingue. Ça, c'est un des outils qui pourraient vraiment contribuer à empêcher la démographie de nos cheptels. Cette baisse, c'est incroyable. On est passé, on avait environ 8 000 brebis ici au Témiscamingue. On en a peut-être 2 500. Ce qui est très, très important aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a un consensus régional. Ce n'est pas seulement la MRC de Témiscamingue qui porte cet enjeu-là. C'est l'Union des producteurs agricoles. C'est la conférence des élus de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est la table des maires ici à son grand complet. Donc, le message, il est clair, il est fort, il est partagé par l'ensemble des gens qui sont ici. Et ce qu'on souhaite, c'est une solution le plus rapidement possible. Bien, encore une fois, je suis obligé humblement d'avouer que le Témiscamingue a tracé la trace en adaptant un plan de développement de sa zone agricole plus rapidement que le reste de l'Abitibi. Le plan de développement de la zone agricole, c'est asseoir les gens ensemble, trouver les problématiques qui nous trouvent dans nos territoires, chercher des solutions. On n'a pas d'abattoir. Pour l'avoir vécu moi-même, qui déjà dans les années 90 avait un très bon marché, c'est qu'on vendait des animaux localement à des gens pour les consommer. Présentement, lorsque l'abattoir est fermé, tout ce marché-là a cessé. Donc, c'est beaucoup de sous de moins pour chaque propriétaire. Mais il y a deux alternatives qui peuvent s'offrir à nous et qui sont quand même sensiblement faciles. On a la première qui est du côté ontarien, avec la Belle-Valimie, qui est là à trois kilomètres de notre province, qui est déjà là, qui fait déjà de service pour les animaux à l'abattage au niveau personnel. Puis la deuxième option, c'est l'alternative, la boucherie des brases, qui est à Rouen-Aranda, quartier 20. Écoutez, eux sont intéressés, ils ont démontré de l'intérêt pour pouvoir abattre nos bêtes. Alors, côté provincial, Québec, on pourrait aussi pouvoir nourrir nos gens, puis pouvoir commencer à commercialiser nos produits ici en région. La prochaine étape, c'est de convaincre le gouvernement du bien fondé et que ces gens-là s'assoient entre eux, provincial, fédéral, les deux provinces, puis trouvent des solutions concrètes pour nous aider à nous développer. Nous avons rencontré Arnaud Varelin, préfet sortant, qui après un mandat de huit ans, laisse la place à un ou une future candidate. Nous avons abordé avec lui ses divers mandats et les projets qu'il a réalisés. Nous avons aussi parlé des finances dans le budget global ainsi que des investissements. M. Varelin nous explique de façon touchante à quel point son passage dans la région durant ces huit années fut importante pour lui et pour la MRCT. De la marche verte jusqu'au parc au Pémican, notre collaboratrice Nadine Jutrat discute avec lui de plusieurs projets qui ont vu le jour durant son mandat. Alors voici, sans plus attendre, l'entrevue avec Arnaud Varelin. M. Varelin, bonjour. Bonjour Nadine. M. Varelin, on jase aujourd'hui du bilan, en fait, de vos huit années en tant que préfet à la MRCT. Ma première question, comment vous vous sentez là aujourd'hui? C'est sûr qu'on est un peu fébrile, il y a un peu d'émotion. Quand ça fait huit ans que tu travailles pour une organisation, pour un territoire comme celui-ci, c'est toujours un peu difficile de partir. Mais je pars avec le sentiment quand même d'avoir donné mon maximum. J'ai mis tout mon cœur. Alors je crois que c'est ce qui est le plus important. Parfois, il y a des réussites, parfois il y en a moins. Mais je l'ai toujours fait en donnant mon maximum. Et c'est pour ça que je pars quand même avec le sentiment du travail accompli. Et vous l'avez dit aussi, c'est pour des raisons familiales et personnelles que vous avez décidé, vous avez pris ce choix-là. Oui. Est-ce que ça aurait pu continuer? Oui, ça aurait pu compliquer, continuer. En même temps, je pense que c'est un bon délai, huit ans. Il faut savoir aussi laisser la place à d'autres visions, à d'autres façons de faire. Et ma femme étant nommée juge à Rwanda, à un moment, elle m'a beaucoup soutenue pendant ces huit années. C'est à moi un peu de la laisser aller de ses propres ailes et de la supporter dans ses choix de carrière. Regardons donc les grands événements de ces huit dernières années-là. Quand vous êtes arrivé en poste, ça se passait comment au Témiscamingue? C'est sûr que tout était à faire. C'était la première fois que le Témiscamingue choisissait d'élire son préfet au suffrage universel. Alors, il n'y avait pas vraiment de balise. Il a fallu un petit peu apprendre le travail sur le tas, comme on dit. Mais ça a été extrêmement plaisant parce que les gens sont toujours très généreux. Ils m'ont permis d'apprendre. Il faut se rappeler que j'avais 33 ans. J'étais quand même très jeune à l'époque. Je n'avais pas d'expérience en politique. Mais les gens m'ont fait confiance. On a travaillé ensemble. Et finalement, ça s'est quand même très bien passé. Le premier événement, évidemment, qui a tout lancé ça, ça a été la marche verte. On se souvient que quand je suis arrivé en poste, la situation n'était pas bonne au Témiscamingue. Il faut se le rappeler, la forêt était complètement arrêtée. Il n'y avait plus d'opérations forestières. Siriberne était fermée. LVL était fermée. À Témiscamingue, ça n'allait pas bien. Au niveau agricole, la situation était aussi... Les gens avaient perdu confiance dans leur potentiel. Donc, on vivait une grosse crise au niveau de la production animale. Il y avait d'autres enjeux. Il y avait un taux de chômage élevé. Il y avait même, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, il y avait une vague de suicides. Alors, tout ça, ça a fait en sorte que la population a dit, il faut qu'on se prenne en main, il faut qu'on travaille. Moi, je n'ai été que le porte-parole de cet événement-là, mais c'est vraiment la population qui a poussé. Et moi, cette énergie qui a été donnée par la population, 5 000 personnes dans les rues de Ville-Marie à l'époque, ça m'a aidé tout le long de mes deux mandats à toujours être focalisée sur l'action et de me dire ce qu'on fait, on le fait pour les gens. Et ça, c'est important. J'étais pour vous demander, est-ce que vous vous êtes senti découragé à un moment donné, mais si la population était là, vous vous sentiez cette... Non, c'est sûr qu'il y a eu des moments plus faciles que d'autres, mais du découragement, jamais. Moi, je voulais absolument envoyer un message d'optimisme et de positivisme au Témiscamingue. Et ça, je crois qu'on a réussi à le faire. On a travaillé ensemble avec les intervenants, avec les gens, avec les gouvernements qui se sont succédés. Et cette vague d'optimisme, elle continue. Et je suis très confiant pour l'avenir du Témiscamingue en ce sens-là. L'agriculture, ça s'est passé comment dans ces huit dernières années? Moi, j'ai tout appris. Je ne connaissais pas ce domaine-là. Je connaissais bien le domaine de la forêt, mais je ne connaissais peu le domaine agricole. Il a fallu... Il y a eu une période d'apprentissage, je dirais. Mais après, les résultats ont été, je crois, excellents. En agriculture, on a débattu plusieurs dossiers. On a fait plusieurs gains très importants, notamment des programmes régionaux par rapport au drainage agricole. On a eu des fermes qui ont investi beaucoup d'argent aussi, plusieurs grands projets. La valeur des terres a eu une bonne croissance aussi. Et aujourd'hui, là, je suis en train de faire une tournée agricole avec un employé de la MRC. Les gens sont confiants, les gens sont optimistes. Et ça, c'est ça qui est le plus important. Mais c'est plusieurs dizaines de millions de dollars qui ont été investis en agriculture à travers les années. Et ça, c'est très encourageant. Et le PDZA aussi, je pense que ça a été fait durant votre mandat aussi? Oui, absolument. Ça, ça a été un des outils qui a permis aux agriculteurs de réaliser à quel point on a une terre qui est riche, on est quand même assez bien localisé par rapport au marché, on a des produits de grande qualité et on a des agriculteurs qui sont exceptionnels. Donc, tout ça, ça a fait en sorte, quand on a mis ça dans le plan de développement de la zone agricole, on a identifié des forces et on est en train de travailler plusieurs projets. On a travaillé le projet de maternité porcine aussi à travers tout ça, qui a été un investissement quand même de 50 millions, une cinquantaine d'emplois. Et on est en train de continuer à développer toute la filière biologique, par exemple, puis la filière caprine et chèvre. C'est quelque chose qui a émergé. Il y a plusieurs jeunes entrepreneurs qui se lancent en agriculture. Il y a plein de possibilités aussi au Témiscamingue pour l'agriculture. C'est sans limite. On s'aperçoit qu'on peut tout faire. On fait des pois aujourd'hui. On fait du sarrasin, on fait beaucoup de céréales. La production bovine, j'étais encore ce matin avec un agriculteur, là, M. Bergeron, puis on voit qu'on est capable de faire des produits de très haute qualité et d'en vivre. Alors ça, c'est encourageant. Oui. Les matières résiduelles aussi, ça, ça a été un gros dossier aussi durant votre mandat. Un très gros dossier. Si on m'avait dit que j'y passerais autant de temps et que je deviendrais un expert en compost, c'est sûr que je ne l'aurais pas cru. Mais quand on est arrivé, on était... D'abord, on avait une plainte du ministère de l'Environnement pour un million de dollars. On était la dernière MRC à fermer ses dépôts en tranchée. Ça, ça veut dire un trou dans lequel on met le feu dedans. Et aujourd'hui, moi, je suis très fier de dire, maintenant, on fait partie du top 5 des MRC au Québec en termes de compostage et de recyclage. Je sais que c'est encore difficile pour certains, mais l'environnement ne peut pas passer à côté d'autre. Si on fait ce travail-là, c'est aussi pour léguer un territoire en santé aux futures générations. Et on a pris nos responsabilités. C'est un dossier où il y a eu vraiment... Les maires ont travaillé ensemble, on a eu une vision, on a eu du courage politique, on a été innovants et on a réussi à rattraper tout ça. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais ça, c'est un des dossiers qui nous a accaparés beaucoup. Parce que, je le répète, je l'ai souvent dit à votre antenne, mais 40 % du budget de la MRC, c'est la gestion des matières résiduelles. Donc, on ne peut pas ne pas s'en occuper. Et on était innovants, vous l'avez dit, parce qu'il y a plusieurs régions au Québec où ils ne font pas ça, le compost de recyclage, tout ça. Non, on est vraiment en avance. D'ailleurs, en Abitibi-Témiscamingue, on est les seuls qui faisons ça. Même nos voisins de l'Ontario sont venus nous visiter dernièrement pour dire comment est-ce que vous faites. C'est quand même relativement simple, mais ça demande beaucoup de volonté. C'est intéressant de voir qu'on est un exemple. Ah oui, on est un exemple. Je veux dire, il y a plein de gens qui sont venus visiter parce que tout le monde essaye de trouver des choses très compliquées. Nous, on s'est inspiré des agriculteurs. On a fait une technique qui est somme toute ancestrale, mais qui fonctionne. Et aujourd'hui, on donne des camions de compost à toutes les municipalités, tous les parcs, tous les aménagements paysagers, on en met. Donc, finalement, c'est un retour. Et ça a permis de faire économiser pratiquement un demi-million de dollars par année au Témiscamien durant toute la période où on l'a fait. Donc, c'est quand même une bonne somme. Le dossier Opémicam, génération Opémicam aussi, ça fait partie de vos huit ans? Oui, celui-là, ça a été un qui me tenait évidemment particulièrement à cœur. Je l'avais commencé avant d'être préfet et ça aura pris huit longues années, dix années, afin de réussir ce projet-là. Ce projet-là, moi, j'y crois parce que si on veut devenir une destination de tourisme de plein air, ça passe par un véhicule comme Opémicam. La CEPAC a un réseau, a une expertise qui fait en sorte que quand un touriste va arriver à Opémicam, il sait à quoi il va s'attendre et il va avoir le plus haut niveau de services qui est disponible au Québec. Alors, ça, ça va bien. C'était quoi les étapes ? Ah, il y a eu tout, je crois, dans ce projet-là. D'abord, il y a une longue période d'analyse. Après, il y a des très longues périodes de consultation. Ça, ça a été une période qui a été très difficile. On s'en souviendra. Il y avait beaucoup d'opposition à la création du parc. Et puis après, il y a eu toute une saga politique, des changements de gouvernement, des promesses. On avait fait d'ailleurs la promesse du parc qui s'était faite ici, à Notre-Dame-du-Nord, avec la première ministre, Madame Marois. Et puis après, il a fallu se battre pour obtenir les budgets, pour obtenir toutes les accréditations. Et aujourd'hui, on voit les travaux sont en cours et on va avoir une ouverture partielle du parc en 2018. tu aurais beaucoup aimé que ça se fasse durant le mandat. Mais l'important, c'est que ce projet se fasse. C'est un projet quand même de 40 millions de dollars. Donc, on va avoir une infrastructure extraordinaire qui va pouvoir nous mettre sur la carte. Alors, ce projet-là, oui, il a été long, oui, il a été pénible, mais le jeu a envolé la chandelle sans aucun doute. Et encore une fois, ça, ça va être positif pour notre région. Ah oui, ça va être positif. On veut développer des nouveaux créneaux. Le tourisme, on sait qu'on a un potentiel, mais pour attirer des touristes, il faut un gros projet. Et ça, on le voit dans toutes les régions. Après ça, maintenant, ce qu'il faut, c'est que les citoyens, les entrepreneurs se prennent en main et offrent des services qui sont complémentaires. Parce que l'objectif, ce n'est pas qu'ils viennent dans le parc, qu'ils viennent au Témiscamingue et qu'ils passent trois, quatre, cinq jours. Et ça, on a les activités pour le faire. On a des beaux festivals. Maintenant, il faut des activités de plein air complémentaires, des petits restaurants, des petits bed and breakfasts. Toutes ces choses-là, il y a de la place pour ça. Et les gens peuvent appeler la CEPAC pour les aider là-dedans. On vient de mettre en plus en place deux fonds pour aider des entreprises touristiques. Donc, on a des outils. Maintenant, il faut qu'il y ait des entrepreneurs pour saisir les occasions d'affaires. Parlez-nous un peu des relations avec les Premières Nations. Ça a évolué aussi dans les huit dernières années? Oui, absolument. Quand je suis arrivé, on ne se parlait pas. Ce n'est pas compliqué. On ne se parlait pas. On ne se côtoyait pas. Aujourd'hui, on a appris à les connaître. On a même donné de la formation aux élus sur les mythes et les réalités des peuples autochtones. On a fait plusieurs véritables projets ensemble. on travaille notamment les matières résiduelles. C'est la MRC qui ramasse, qui fait la gestion. On a travaillé au niveau de l'incendie ensemble, au niveau des camps de chasse. Puis, on travaille sur des projets de mini-centrales avec les Premières Nations, tant ici, à Témiscamingue, First Nation, qu'avec les communautés de Kébaoué, qui est Wallflake. On a travaillé vraiment ensemble. Et là, la voie est pavée. Et j'espère sincèrement qu'on va aller plus loin dans les prochaines années, qu'on va pouvoir travailler ensemble sur des projets concrets, des projets pour nos jeunes, pour nos aînés. On partage un même territoire. Alors, il faut absolument travailler ensemble. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Parlant du territoire, tous les enjeux au niveau de la ruralité, ça aussi, ça a été des gros dossiers dans les dernières années? Oui. Et ça a été porté là aussi par la marche verte. Les réalités du Témiscamingue ne sont pas les mêmes que Montréal ou de Québec ou même que Trois-Rivières ou Rouyn-Noranda. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup d'enjeux. L'internet, le cellulaire? L'internet, le cellulaire, c'est un projet à part. Ça, je pense que c'est sûr que ça fait partie des enjeux primordiaux si on veut se développer. Mais là-dessus, ça va prendre plus plus que notre volonté à nous. Ça prend une vision nationale. Et là-dessus, on a beaucoup, beaucoup travaillé. Et là, on sent que ça s'en vient. Je rencontrais encore les gens d'Hydro-Québec la semaine dernière. Le premier ministre, il y a moins d'un mois, nous disait, il faut en faire une priorité pour les régions. C'est un outil de développement indispensable. Donc, ça s'en vient. Ça s'en vient lentement. C'est ça, le problème. Puis, la grandeur de notre territoire, l'éparpillement de notre population fait en sorte que les investissements sont très importants. Et si je peux me permettre de jouer à la belle-mère là-dessus, puis donner un conseil aux gens, il ne faut pas attendre le gouvernement. OK. Je crois qu'il faut investir nous-mêmes. Il faut le faire. Il faut le réaliser. Câbler le territoire, ça peut se faire. Donner du service Internet, ça peut se faire. Aujourd'hui, c'est aussi important Internet haute vitesse que d'avoir une belle roue de pavé devant chez soi. Alors, il faut absolument aller de l'avant et ne pas attendre. Ça serait une erreur. Ça, c'est certain. Parlons chiffres au niveau des finances. Le budget de la MRC, il a beaucoup évolué aussi dans les 8 dernières années. Oui. Il a changé. Ah, la MRC a énormément évolué. Ça, ce n'est pas que grâce à moi. C'est sûr que moi, je l'ai toujours vu comme une entreprise. Donc, j'ai toujours voulu que ça soit géré de façon serrée, de façon efficiente et que ça coûte le moins possible aux citoyens. Et ça, on y a réussi. Très fier de léguer une MRC en très bonne santé financière avec des marges de manœuvre pour les suivants. Si les gens veulent faire des projets, ils ont les marges de manœuvre, ils ont les outils maintenant en place pour le faire. Mais on est passé à peu près de 2,4 millions au début de mon mandat à 7,4 millions aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, les gens vont se dire ça coûte donc bien cher, mais 77 % de ce montant-là sont des revenus autonomes. Ce ne sont pas des cotes-parts, si vous voulez, des taxes. Les taxes, elles sont tout le temps restées identiques. Nous n'avons jamais... Est-ce que vous avez des exemples de revenus autonomes? Oui, la gestion des sablières et gravières, les camps de villégiature, les camps de chasse sont des revenus. Et on est allé chercher aussi beaucoup de services qui étaient auparavant donnés par le gouvernement provincial qui aujourd'hui sont donnés par la MRC. Alors ça, c'est des choses qui nous permettent d'offrir des services de proximité à un meilleur coût et qui nous apportent des revenus. Alors on le fait au niveau de la forêt, on le fait au niveau de certains programmes d'habitation, on le fait avec certains fonds qui sont offerts par le gouvernement. Donc ça, ça nous a permis d'aller chercher des revenus. Puis il faut savoir que oui, les poubelles, ça coûte cher, mais en faisant du compost, on est allé chercher aussi des revenus, des revenus en recyclage, plusieurs types de revenus. Tout ça pour faire évoluer la MRC, pour la rendre de plus en plus autonome et qu'elle soit de moins en moins coûteuse tout en offrant un service de qualité à nos citoyens. Alors ça, c'est un élément qui est très important. Moi, ma plus grande fierté, j'en ne me cache pas, c'est notre équipe. L'équipe de la MRC, oui, elle a beaucoup grossi. C'est une équipe de jeunes, c'est des gens qui sont extrêmement dynamiques, des hommes et des femmes de cœur et c'est grâce à eux si on peut livrer ça. Ça, c'est sûr, le budget, c'est eux qui le gèrent à tous les jours, c'est eux qui ont pris toutes les nouvelles responsabilités et puis parfois, c'est sûr que ça allait un petit peu plus vite que ce qu'on avait prévu. Mais en même temps, ils l'ont toujours fait avec professionnalisme et moi, je leur tire mon chapeau parce que sans eux, ce travail aurait été tout à fait impossible. Ça, c'est évident. Vous avez glissé un mot tantôt, beaucoup d'investissements entre autres dans l'agriculture avec les projets de drainage. Il y en a eu d'autres, des investissements aussi? Est-ce que vous avez d'autres exemples? Je faisais la liste ce matin, je ne voudrais pas qu'on rentre dans une guerre de chiffres, en huit ans. Il y a eu à peu près 400 millions d'investissements en forêt et ça, on a soutenu des projets de modernisation et à Tembeck-Témiscamingue et à Béarnes de Chauferie avec des programmes gouvernementaux. Il y a eu des investissements à Opé-Mican, 40 millions. Il y a eu des investissements dans des infrastructures, que ce soit à Anglier, que ce soit les routes au Témiscamingue qui se sont beaucoup améliorées. J'espère que les gens l'ont vu. Il y a eu beaucoup d'investissements à ce propos-là. Il y a eu des promesses encore d'investissements qui vont arriver, comme l'hôpital de Ville-Marie, un autre 30 millions, des programmes de drainage, le projet Onimel, un autre 50 millions. Donc, au final, on n'est pas loin du milliard en huit ans. Est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins qu'auparavant ? Je ne veux pas rentrer dans des chiffres, mais c'est un chiffre qui parle, c'est un chiffre qui prouve que le Témiscamingue s'est mis en marche et que ce qu'ils ont fait, notamment aux forêts, je pense qu'il y a eu un virage extraordinaire dont on parle peu, mais aujourd'hui, notre forêt, elle est dynamique, que ce soit les produits qui sont faits chez LVL ou les produits qui sont faits chez Tembeck, ce ne sont plus des produits de commodité, ce sont des produits à très haute valeur ajoutée, ce sont des ingénieurs très qualifiés, on en mange, des produits de Tembeck, vous en mangez tous les jours, vous en servez pour mettre sur des produits cosmétiques et autres, c'est extraordinaire ce qu'on a fait avec ça, il y a la même chose en agriculture. On voit que ces investissements-là, ils ont payé, on m'a dit l'autre jour, Arnaud, tu as fait plus de projets d'environnement que de projets de développement alors que tu voulais faire du développement, mais des projets de développement comme au Pémican ou comme les matières residuelles, c'est aussi des investissements qui sont durables pour la population, alors j'en suis très fier et ça, on a été capable de le faire grâce aux partenaires, grâce à la société de développement, grâce à l'ensemble des partenaires avec qui on a travaillé et puis, il ne faut pas se le cacher, je pense que le gouvernement nous a donné des bons coups de main, on a su travailler, peu importe les parties, on a toujours su travailler avec eux, faire valoir nos points et on a eu certains gains qui, je pense, ont aidé et si je peux me permettre, en fait, tout ça, ce qui a fait ça, c'est de l'énergie des entrepreneurs du Témiscamingue parce qu'il faut avoir le courage d'investir des millions comme ça dans un territoire comme le nôtre. On vous écoute puis on la sent la fierté. Vous avez du Témiscamingue, des employés aussi de tout le travail qui est fait. C'est quoi pour vous? Que devrait être l'avenir à la MRC? Si je peux me permettre, moi, je ne me représente pas, je ne fais pas partie de la campagne, mais moi, je crois qu'il y a certains éléments sur lesquels on ne peut pas, et j'espère qu'on va en parler pendant les débats, pendant les élections et qu'on va le faire, il y a des grands enjeux qu'il va falloir regarder en face puis régler. La première chose, il faut arrêter de se déchirer, il faut travailler ensemble. Le Témiscamingue ne peut pas se permettre des rivalités de clochers ou de personnes. Ça, c'est fondamental. On est 16 000 habitants, 20 000 kilomètres carrés, il faut travailler ensemble, peu importe les allégeances, peu importe les parties, on a le droit d'avoir des opinions. Mais une fois qu'on a pris une décision, il faut aller de l'avant puis il faut travailler ensemble, ça, c'est très important. L'autre enjeu, vous en avez parlé tout à l'heure, Internet haute vitesse, il faut aller dans l'action. On a essayé des choses, on a eu certains résultats, mais maintenant, si on rate le virage numérique, on va vraiment complètement rater nos opportunités de développement. On a besoin d'Internet haute vitesse dans tous les éléments de la vie. Et je disais aux gens du gouvernement encore la semaine dernière, imaginez faire venir votre famille dans un endroit au Témiscamingue parce qu'elle avait un bon emploi et de dire à vos enfants, à vos ados, il n'y a pas d'Internet et il n'y a pas de cellulaire. Moi, je peux vous dire si je dis ça dans ma famille, je vais avoir un sérieux problème. Alors, il faut absolument ce problème-là, il faut le régler. C'est une question de développement, de culture, d'éducation. Puis c'est une question de qualité de vie aujourd'hui. Puis même de s'agir. avec une sécurité avec un cellulaire aujourd'hui, c'est extrêmement important. Donc cet enjeu-là, arrêtons d'attendre des possibles programmes. On a les capacités, on a une organisation qui est prête pour le faire. On a déjà investi énormément d'argent. Toutes les municipalités sont déjà avec de la fibre. Maintenant, il faut la rendre chez le citoyen. Alors ça, il faut agir en ce sens. Je pense que c'est... Peu importe les technologies, mais il faut travailler sur ces éléments-là. Un autre sujet, moi, que je me permets, c'est tout l'enjeu des mini-centrales. Les mini-centrales hydroélectriques, le Témiscamingue, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour supporter nos organisations, pour payer des infrastructures, pour donner des outils pour faire venir nos jeunes ou garder nos jeunes. et on ne peut pas taxer plus les citoyens. Alors, il faut trouver des moyens de revenus. Toutes les régions du Québec ont des outils, des éoliennes, des mini-centrales. Nous, on a deux beaux projets ici. Un, ici, à Anglier, avec Témiscamingue, First Nation aussi. Puis, un autre, au sud du territoire. On a des voisins qui veulent de l'électricité. Le projet est mûr. On travaille en partenariat 50-50 avec les Premières Nations. Il ne faut pas échapper à un projet comme ça. Il faut prendre nos responsabilités puis continuer à travailler. Puis, le dernier, si je peux me permettre, un dernier qui est peut-être un peu plus difficile, mais il va falloir revoir notre structure de gouvernance. Ça, moi, je crois aujourd'hui. Puis, je pense avoir assez d'expérience pour vous dire que 16 000 de population, mais 170 élus, c'est difficile, c'est compliqué. Moi, je suis très fier de ce qu'ont fait les municipalités aujourd'hui. elles travaillent de plus en plus en commun. Elles font des échanges de services, mais il faut qu'elles aillent une étape plus loin. Il va falloir vraiment regarder comment on est capable d'offrir des meilleurs services, à meilleur prix, que ce soit entente de services ou regroupements municipaux. Il faut le regarder parce que quand on parle au nom de 3 000 ou quand on parle au nom de 16, évidemment, c'est différent et le coût en administration est important. Pas que les municipalités ne font pas un bon travail actuellement, elles font un très bon travail. Mais tout se complique, tout se modernise, tout demande de plus en plus de rigueur et de reddition de comptes et d'éléments vraiment très, très précis. Alors, on peut le faire, on l'a fait ici, on le fait avec les matières résiduelles, on le fait dans l'eau potable, mais on peut aller beaucoup plus loin. et ça, j'invite les élus surtout, mais la population à en parler avec leur conseil parce que partout où je vais, tout le monde me dit on est prêt et une fois qu'on arrive au sein d'un conseil ou au sein de la MRC, ben là, on ne l'est plus. Alors, il faut absolument qu'on soit cohérent des règlements qui sont tous différents dans toutes les municipalités. Imaginez le travail que ça prend à Vaudégé. Donc, il va falloir regarder cet élément-là ensemble pour pouvoir insuffler une capacité d'action au Témiscamingue. Tout le monde l'a fait autour de nous. Les caisses l'ont fait, toutes les entreprises le font. Puis nous, on a de la difficulté encore un peu à le faire. Alors, ça prend du temps, mais il faut le regarder sérieusement. Donc, M. Varadine, vous êtes toujours en poste à la MRC jusqu'à la sermentation de la prochaine personne qui sera élue préfet. après, qu'est-ce qui s'en vient pour vous ? C'est sûr que là, ayant accepté de laisser, il va falloir que je trouve un autre emploi. Je suis en train de regarder plusieurs possibilités, mais je n'ai rien de vraiment concret, de décider actuellement. Puis, je vais peut-être prendre quelques semaines de vacances aussi afin de me reposer un peu puis de prendre ça, de prendre des bonnes décisions. Mais je voudrais dire, moi, surtout, ce que je voudrais dire, c'est merci. Merci aux gens, d'abord, qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu. J'ai toujours eu d'excellents rapports avec les gens. Les gens sont généreux. Ils ont cru en un jeune et puis un étranger de surcroît. J'espère avoir été à la hauteur de la confiance qu'ils ont mis en moi. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, avec mon cœur. Et je tiens vraiment à remercier les citoyens, les citoyennes de l'ensemble du Témiscamingue de m'avoir donné cette chance. Et je peux vous dire, croyez dans votre territoire. On a tout pour réussir. Il faut juste y croire et le faire. M. Varolin, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, Nadine. Merci beaucoup. Les pirates de Ville-Marie ont dévoilé une nouvelle intéressante. Mercredi 11 octobre, l'organisation des pirates a fait l'annonce de l'arrivée d'un nouvel entraîneur-chef en la personne d'Alain Mercier. Ce dernier avait démarré les as de Rwanda-Rwanda, les amenant trois ans de suite à la Coupe Dodge, dont ils sont sortis victorieux par deux fois. L'organisation cherchait quelqu'un avec plus de profondeur, plus d'expérience et un système de jeu. Pour le moment, les pirates n'avaient pas exactement de système de jeu, explique Guillaume Gonzalez, journaliste, dans l'article du journal Le Reflet. Les gens de l'organisation sentaient qu'il y avait des joueurs qui ne sont pas exploités à leur plein potentiel. La spécialité de M. Mercier, c'est le développement des joueurs. Il est très pédagogue. Aussi, il a déjà entraîné à peu près la moitié de l'équipe actuelle des pirates. Il connaît donc bien les joueurs et c'est réciproque. C'est quelqu'un de très vigoureux et les joueurs ont énormément de respect pour lui. Il est à noter que l'entraîneur adjoint Nicolas Antonov reste quant à lui en poste. Avec notre collaborateur Francis Prudhomme, nous avons rencontré le président de l'organisation, Darcy Brien, pour en discuter davantage. La direction des pirates a donc procédé dernièrement à un changement d'entraîneur. C'est donc Alain Mercier qui succède à Steve Gilmore derrière le banc des pirates. M. Mercier a notamment dirigé les ans dans le Midget 2A de Rwanda et il est conduisant même jusqu'à la Coupe Dodge. Il faut noter que l'entraîneur adjoint Nicolas Antonov demeure en poste avec les pirates. On est donc avec Darcy Brien, président des pirates de Pille-Marie. Darcy, j'aimerais que tu nous expliques un peu ce qui a venu justement à ce changement d'entraîneur pour les pirates. Dans le fond, c'est que le conseil d'administration, on voyait des lacunes au niveau hockey. On voulait avoir un petit peu plus de profondeur, on voulait développer un petit peu le style de jeu. Donc, on a été chercher Alain Mercier qui est spécialiste dans le développement de jeu, qui est un gars qui mange du hockey, qui est premièrement aussi qui a entraîné déjà plus de la moitié de l'équipe. Des joueurs qu'il connaît, il connaît le caractère et puis ce qu'on a besoin, c'est de les resserrer un peu pour que la discipline à l'intérieur et à l'extérieur de la patinoire soit un petit peu plus élevée. Donc, on voulait augmenter notre calibre de jeu puis je pense qu'on a réussi en allant chercher Alain. Justement, M. Marquis, M. Mercier, sans toi, quels sont les qualités qu'il possède pour le fait que le choix s'est porté vers lui? Bien, il y a la constance. Il est très, très, très rigoureux puis constant en étant rigoureux. Les pratiques sont préparées et profondes. Les gars ont même hâte que les pratiques finissent parce qu'ils sont fatigués. Ils n'ont jamais une minute de perdu et puis il est très, très actif autant sur le banc que dans la chambre à développer des stratégies de jeu, à accompagner chaque joueur et à essayer de ressortir le meilleur de chaque joueur pour qu'ils produisent un peu plus sur la patinoire. Là, on a eu des résultats scontés. Premièrement, M. Mercier, une belle victoire de 4-3. Les gars sont sortis très forts aussi. Oui, 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 bien c'est ça. Les gars, je te dirais que les gars, souvent dans le junior, c'est la première ligne, un peu la deuxième ligne qu'ils jouent. Les entraîneurs ont tendance à couper leur banc, ce qui fait des, pas des joueurs frustrés, mais des joueurs de 3e, 4e trio qui embarquent sur la patinoire qui ne sont pas réchauffés pratiquement. On les voit un petit peu plus en 3e période quand ce n'est pas trop serré ou on voit la première ligne qui est complètement exténuée. Alain, lui, fait jouer à peu près tout le monde. Donc, tout le monde a eu la chance de prouver ce qu'il était capable à cette partie-là. Je pense que tout le monde se dit « On veut avoir de la glace. On veut être dans les premiers trios qui vont avoir de la glace. » Donc, ils ont tous donné le maximum. Je pense que ça a porté fruit parce qu'on a sorti très, très, très fort. Puis, New Techom7, c'est une équipe qui est très forte, qui est très robuste. Donc, il s'est fait du jeu très rapide, très robuste. Mais les joueurs étaient beaux à voir aller parce que déjà, il y avait juste une pratique ennemie avec l'entraîneur puis toutes les stratégies de jeu étaient appliquées. On voyait que ça y allait. Puis, New Techom7, il ne faut pas lui donner deux minutes de répit parce qu'on se fait scorer. C'est une équipe qui est très forte. Justement, le changement de travers, je m'imagine que ça change un peu l'atmosphère dans le vestiaire. Je m'imagine que ça va donner un nouveau souffle à l'équipe? Bien, on l'espère que ça va donner un nouveau souffle parce que là, on voyait qu'on s'en allait en dentier une bonne partie. Oups! Une partie qui a manqué de discipline, qu'on l'échappait. Une bonne partie. Donc, là, dans le fond, les joueurs sont tous motivés et puis, ils connaissent les règles. Les règles ont été établies clair, net et précise dès le début. Donc, même, même, on voyait durant la partie, il y a des joueurs qui voulaient un peu se laisser emporter. Oups! Des fois, ce n'est pas l'entraîneur qui ramenait ces autres joueurs. Ils disaient, oh, assieds-toi, calme-toi. On n'est là pour gagner. Et finalement, prochain match face aux titans à Ville-Marie, prochain match, j'imagine que justement, les gars attendent ce match-là avec impatience. Ah oui, oui, oui. Après deux victoires, c'est sûr qu'on avait une troisième. Là, on a le souffle d'un nouvel entraîneur. Les gars sont tous crainqués. C'est la première que nos partisans vont avoir dans notre aréna contre Témiscamingue. On s'attend que les joueurs vont nous en sortir une très, très belle partie, très disciplinée. On s'attend d'avoir beaucoup d'atmosphère aussi dans l'aréna parce qu'on sait que Témiscamingue va arriver avec un autobus de partisans. Donc, on veut que nos partisans fassent du bruit. On veut qu'il y ait de l'atmosphère et ça craint que nos joueurs a encore plus. On devrait être bons pour l'emporter, celle-là aussi. Donc, on invite les partisans à afficher leurs couleurs au match local de Viméry. Oui. Merci. Merci beaucoup. Le premier match des Pirates sous la gouverne d'Alain Mercier aura donc connu un dénouement heureux avec une victoire. En première période, Christophe Beaulé-Guimont ouvre la marque pour les Pirates, puis un deuxième but de la troupe d'Alain Mercier. Cette fois, c'est l'œuvre de Félix-Antoine Léveille. Le jeu robuste est à l'honneur. Les deux équipes s'échangent de nombreux coups d'épaule. En deuxième période, l'équipe adverse inscrit le premier but avant de voir le prolifique marqueur des Pirates, Nicolas Belrose s'inscrirait à nouveau à la marque. Après 40 minutes de jeu, Pirates 3, Civic 2. En troisième période, tout sourit aux Pirates qui inscrivent deux buts supplémentaires. Ils sont l'œuvre du français Hugo Blum et d'Alex Peters. Le prochain match opposera les Pirates à leur rivaux de la 101. Les titans de Tim Scamang seront en ville. Affichez vos couleurs. Parlons encore politique. Une autre nouvelle intéressante est sortie du côté des élections. Cette fois-ci, au niveau des élections des maires et des maires. Pas moins de 68 % des maires ont été réélus ou élus sans opposition au Tim Scamang. Une hausse de 16 % comparativement à 2013 où 52 % n'avaient pas rencontré d'opposition. En revanche, une municipalité est restée avec trois postes de conseillers vacants et une autre municipalité a cinq candidats à la mairie. On peut dire que c'est vraiment différent partout. Dans les petits milieux comme les municipalités, il arrive que des gens souhaitent s'impliquer, mais craignant d'être défaits lors des élections ou de devoir faire passe à ce genre de revers devant leurs concitoyens, ils ne le font pas. C'est ce qu'explique Serge Côté, directeur général de Saint-Bruno-de-Guay, dans un article de Lucie Charest dans le journal La Frontière. La diversification et la lourdeur de la tâche pourraient également être un facteur qui rebute certains candidats potentiels. La tâche a tellement changé avec les années, il arrive de plus en plus que les élus doivent prendre des décisions sur des dossiers si complexes qu'ils peuvent avoir l'impression de ne pas maîtriser à fond. Mais parmi les six municipalités où le poste de maire est en élection, notons quelques faits inusités. Par exemple, à Lorrainville, tous les conseillers ont été élus sans opposition, alors que le maire sortant, Simon Géminat, fait face à l'avocat Jean-François Lacasse. Même chose à Belterre où les six postes de conseillers ont été comblés sans opposition. Le maire sortant, Bruno Boyer, devra quant à lui faire face à Guylaine Morin. À la force, la situation est plutôt cocasse car Isabelle Morin, mairesse sortant, qui avait défait Gérald Charon en 2013, devra l'affronter de nouveau mais aussi avec trois autres candidats, dont la conseillère sortante, Rosanne Liritte. Il est à noter aussi que la Verlocher et Anglier, qui ont amorcé un processus de fusion, ne sont pas en élection cette année. Toutefois même, dans les municipalités où les élus l'ont été sans opposition, les bureaux de vote seront ouverts pour les élections du préfet au suffrage universel. Donc, je vous rappelle les maires élus sans opposition. À Béart, nous avons Luc Lalonde. À Duhamel-Ouest, nous avons Guy Abel. Fugerville, André Paquette. À Guérin, Maurice Laverdiard. À Kipawa, c'est Normand Young. À La Tulipe, France Marion. Nedlec, Lynn Hache. À Rémini, nous avons Isabelle Coderre. À Saint-Bruno-de-Guigues, nous avons Carmen Côté. Et à Saint-Édouard-de-Farbe, Mario Drouin. À Saint-Eugène-de-Guigues, Marc-Cour-dénommé. À Ville-Marie, Michel Roy. À Laniel, Patricia Noël. Les autres municipalités que je n'ai pas nommées vont être en élection le 5 novembre prochain. Allez voter! Plus de détails sont sortis concernant le plan stratégique et la rencontre qu'il y a eu la semaine dernière. La troisième mouture du plan stratégique du Témiscamingue qui a été présenté la semaine dernière est un projet d'envergure. Il faut se mobiliser pour améliorer la démographie, lancer de nouvelles entreprises et personnaliser l'éducation. Le plan se divise en deux enjeux engagement et gouvernance et ensuite en cinq axes, soit le pouvoir d'attraction, la promotion et l'attraction du territoire, l'accueil et la rétention de même que l'économie et les emplois et ou la formation. Il y a 90 % des actions des deux précédents plans stratégiques qui ont été réalisés. Cette fois-ci, c'est 17 actions, comparativement à 205, lors du premier plan sorti en 2003. Les statistiques prédisent la perte de 500 habitants d'ici 2022. Le plan stratégique veut évidemment inverser la vapeur et non seulement retenir ces 500 départs, mais aussi en attirer 500 de plus. Selon l'article de la journaliste Lucie Charest dans le journal La Frontière, le comité de planification a soutenu la création d'un poste de chargé de projet en démographie et a créé une charte de partenaires engagés. Une tournée des conseils municipaux, des entreprises et des organismes est déjà planifiée pour permettre aux entreprises de signer cette charte. Le développement de mini centrales hydroélectriques de la filière bio et du tourisme naturel et nature et aventure font partie des secteurs ciblés pour favoriser l'émergence de nouvelles entreprises. Le comité de planification stratégique est formé d'une quinzaine d'intervenants du secteur de la santé, du secteur de l'éducation, du développement, du communautaire et du municipal. C'est un plan d'une grande envergure, mais fortement possible, avec la force de chacun. Vous avez envie de partager votre vécu avec d'autres femmes et d'aborder des thèmes qui vous aideront à reprendre le pouvoir sur votre vie? Entre elles est fait pour vous. La maison d'hébergement L'Équinox organise une rencontre pour celles qui aimeraient se confier sans jugement. C'est le 1er novembre dès 13h30. D'autres activités sont planifiées pour le prochain mois, telles qu'un dîner partage le 18 octobre et le 22 novembre dès 11h30, un moment où vous pouvez apporter vos enfants et discuter de plein de sujets qui touchent directement les femmes. Si jamais vous n'avez pas de transport, vous pouvez également contacter la maison d'hébergement. Il y a toujours des solutions aux problèmes. Vous avez une tendance intéressante et vous savez, une tendance intéressante se propage également sur les réseaux sociaux. Le hashtag ou mot-clic « moi aussi » ou « me too » qui signifie que les personnes qui le mentionnent ont connu une agression ou un harcèlement physique ou psychologique. L'idée est de montrer que plusieurs personnes gardent le silence et qu'il faut en parler et dénoncer les abus dans la société. Donc, si vous souhaitez avoir des informations au sujet des réunions de la maison d'hébergement à l'équinoxe ou simplement parler, vous pouvez appeler au 819-622-7001. Voilà ce qui complète votre bulletin de nouvelles cette semaine. Je vous rappelle que la télécommunautaire est en pleine campagne de membership. Ainsi, vous pouvez en tout temps devenir membre de TVT Miss et ce, par plusieurs moyens. Premièrement, vous allez recevoir par la poste un feuillet de TVT Miss avec toutes les informations à savoir concernant la campagne de recrutement avec en plus un papier d'information qu'il vous faut remplir et joindre à votre don. Sinon, vous allez pouvoir aller sur tmiss.tv, notre site web, dans la rubrique Nos services et ensuite cliquer sur l'onglet Devenir membre, tout simplement. En faisant cela, vous contribuez grandement à votre télévision. Vous contribuez à améliorer la qualité des émissions, à aider les employés de la télévision et à faire une différence. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui à l'émission InfoT Miss et vous souhaite, au nom de l'équipe de Télé Tennis, une excellente semaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada L'entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tous genres. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ses dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sables, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs, merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.